Musique Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, on a la présentation Asus Z97, on est à Berlin et on va vous faire un petit tour de toutes les cartes mères qui sont présentes dans cette salle, donc toutes les nouveautés en Z97. On va passer gamme par gamme, ça sera un peu plus simple pour nous parce que comme il y a un petit peu beaucoup de journalistes, vous allez le voir c'est un petit peu compliqué de se frayer un chemin dans tout, enfin autour de tous ces journalistes. Alors on va choisir une première session, on va aller voir les nouveaux produits Rogue, donc au niveau des produits Rogue vous allez le voir on a surtout la nouvelle Ranger, mais on va commencer avec la Maximus 5 Genet, on va faire un petit peu de mise au point si vous me permettez, Deux petites secondes, donc la Maximus 5 Genet, donc chipset Z97, on va passer 3 heures sur les specs, on vous étayera tout ça dans toutes les photos et toutes les news qui seront préparées après la levée du NDA. Donc la Genet, on est sur les codes couleur noir et rouge, Rogue comme toujours, beaucoup de SATA, on a un PCB noir mat maintenant, toutes les pièces en acier sont de type Nii, clé noire, au niveau de la connectique on le voit on a du PCI Express, du M2, tout ce qu'il faut du USB 3 et compagnie. On a donc ensuite la Maximus 7 Hero, donc la gamme Hero on la connaissait déjà chez les produits Rogue, alors on passe par dessus une tête de journaliste, voilà. Donc on connaissait déjà sur les produits Rogue. On a là aussi toujours la couleur noir et rouge, ça c'est assez logique, avec le nouveau radiateur au dessus, le chipset, le nouveau radiateur au dessus, les phases d'alimentation, on a toujours la séparation éclairée en LED au niveau du chipset audio. Et donc on a les nouvelles formes des radiateurs, pour le reste, encore une fois on vous le dit, on reviendra sur tous les détails techniques au moment des actualités. Ensuite, la nouvelle, c'est donc la Maximus 7 Ranger, qui vient normalement s'articuler sous la Hero, donc en gros en termes de tarifs on sera du type Genet, Hero et Ranger. Donc PCB noir mat, PCB qui est plutôt assez dépouillé, ça donne un effet qui est plutôt assez sympathique. On a des nouveaux condensateurs avec des dessus en aluminium, on a aussi du black nickel absolument partout, et donc la nouvelle forme de radiateur. Avec le nouveau chipset, PCI Express, plus Supreme FX, séparation au niveau de l'audio. On se donne rendez-vous tout de suite pour une nouvelle gamme. On passe maintenant à la gamme Griffon. Donc Griffon, on aura du micro ATX avec la Griffon Z97 Armor Edition. Donc micro ATX, comme toutes les Griffons. Ici avec le PCB spécial qui permet d'avoir donc la protection complète, avec des nouvelles fonctionnalités au niveau des fans. On y reviendra là aussi avec tous les détails techniques complets. Donc on voit, on a un petit peu de camo style militaire. Au niveau de la Griffon Z97, donc pas de thermal armor. On a les codes couleurs à la TUF, mais on reste sur du micro ATX. Là aussi c'est complet, bien sûr, SLI, Crossfire, gestion de la DDR3, USB 3, SATA, SATA 3, bref, tout ce qu'on veut. Panel plutôt, on saute. On a une autre gamme. On passe maintenant aux saveurs tous avec deux modèles. La marque 1 avec l'armure complète. Et la marque 2 qui est un petit peu plus classique. On est sur les mêmes codes couleurs que les Griffons. On a plusieurs DDR3, 4 DDR3, l'armure complète, la possibilité d'implémenter des fans, donc ici, à cet endroit-là. La gestion des ouvertures comme toujours avant, le SLI Crossfire. D'ailleurs, l'arrivée du SATA Express, donc sur deux emplacements, avec la possibilité de pouvoir mettre du SATA normal dans les emplacements à l'intérieur SATA, ce qui permet de ne pas perdre trop de possibilités d'intégration au niveau des unités de stockage. Au niveau de la marque 2, on est à peu près sur le même étalonnage, donc on est sur de la TUF. On a les mêmes codes couleurs, on a juste le carénage en moins, avec un modèle qui est un peu moins haut de gamme, puisque, par exemple, on le voit, le SATA Express n'est pas disponible. Passons au modèle Z97, avec la I+, qui est donc le modèle Mini-ITX. On le voit, on observe la nouvelle forme des nouveaux dissipateurs de la marque, donc tout en rondeur dans le bas. Au niveau de ce modèle Mini-ITX, on a l'essentiel avec du DDR3, du SATA 3, ou 6.0, comme vous voulez, du PCI. Les USB, et on a un design qui est extra plat, que ce soit au niveau du rad et du chipset, et on a un socket qui est décalé légèrement vers le haut, ce qui permettra de mettre du venti-rad CPU plutôt au costaud normalement. On va passer maintenant à la Z87A, qui est donc le modèle ATX. Au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez classique, avec les dissipateurs dorés, donc plus de bleu chez Asus, mais ça on le savait déjà depuis pas mal de temps. On a le support du M2, le nouveau dissipateur tout en rondeur, et le SATA Express sur ce modèle, bien sûr toujours avec PCI Express, SLI, et toutes les choses. Comme ça, on se donne rendez-vous tout de suite avec la suite de la gamme. Et la Workstation, donc le modèle plutôt professionnel, on va dire. Donc au niveau du design, c'est plutôt plus classique que d'habitude. On retrouve par contre le gros dissipateur en aluminium dans le bas, le socket est toujours en 1150, on a les condensateurs d'extrêmement bonne qualité, les VRM, la double alimentation en 8-pin CPU, les DDR4, les modules pour le PU, le TPU, la partie SATA avec du SATA 3 et les connecteurs SATA Express, la gestion DPCI Express, et on voit pas mal de petits boutons et de connecteurs dans le bas, petit tour à l'arrière avec le DisplayPort, et toutes ces choses-là. On va terminer notre tour avec les dernières cartes. On en termine avec les Z97 Pro. Z97 Pro, AC Z97 Deluxe. Donc, nouveau design, là aussi, pour la gamme Pro, avec de nouveaux radiateurs. Encore cet ensemble rond vers le bas qui est assez plat, qui permettra d'avoir une dissipation, enfin, pas de gêne au niveau des cartes graphiques. On a le Crystal Zoom 2, on voit, on a encore la séparation du but du PCB pour éviter les bruits parasites. Et la gestion du SATA Express. Pour le modèle Wi-Fi, eh bien, c'est pas très compliqué. On a le Wi-Fi en plus, tout simplement. On va donc passer assez rapidement. On termine avec la Z97 Deluxe, qui donc s'offre le Wi-Fi en même temps. Pour les caractéristiques techniques, on vous le rappelle, il suffira de regarder nos news, puisque vous aurez tous les détails sur ces cartes-mères. Donc, ici, le SATA 3 ou SATA 6.0, et la gestion du SATA Express une nouvelle fois. C'était sur Coco TV. On se donne rendez-vous très prochainement pour plein d'autres vidéos, en salon et dans les événements. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada